Il est capital de se former, nous ne le dirons jamais assez. Étant dans des groupes agricoles sur Internet, nous avons été frappés par l'ignorance de certains agriculteurs et surtout leur manque d'humilité devant leur propre ignorance. Tout part d'un post sur les réseaux sociaux où une personne a publié une annonce, l'intitulée « Urine de lapin à vendre, 1000 francs le litre ». Tout a été dit dans cette publication. D'aucuns disaient « Oh, à l'ouest du Cameroun, on vend tout, je dis bien tout. Il y a le culte de l'argent, Dieu. » Pour d'autres, ils ne savent même pas sur quoi frapper les gens. Urine de lapin, c'est lapin uriné dans un seau la nuit ou bien dans un pot. « Oh là là, la sorcellerie, urine de lapin. » Maintenant, on vend les urines de lapin. Et d'autres, vous faites même comment pour recueillir et en combien de temps et pour combien de lapins peut-on avoir un bidon de 10 litres ? Ça peut prêter à sourire, même à rire, mais vraiment afficher un tel niveau d'ignorance et ne pas avoir l'humilité de demander ou d'aller chercher à quoi ça sert est effrayant. Oui, on peut ne pas tout connaître, mais à l'heure des TIC, des technologies de l'information et de la communication, toute information est disponible sur Internet. Google est un moteur de recherche qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Il existe d'autres moteurs de recherche. Apprenons à utiliser Internet de manière intelligente. Interroger un moteur de recherche quand on ne connaît pas quelque chose doit devenir un réflexe, y compris chez les agriculteurs. Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ce seront ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre, y compris à l'aide des outils comme les réseaux sociaux et Internet. Revenons à notre sujet de l'urine. L'urine en général, et l'urine de la paix en particulier, peut être utilisée en agriculture. L'urine contient la plupart des macros-éléments ainsi qu'une partie des oligo-éléments excrétés par les êtres vivants. On trouve de l'azote, du phosphore, du potassium, du soufre ainsi que des oligo-éléments dans l'urine sous une forme disponible pour les plantes. Les plantes ont besoin de trois nutriments principaux, l'azote, le phosphore et le potassium. L'azote est nécessaire pour la croissance des feuilles. Le phosphore pour les fleurs et les fruits. Le potassium, quant à lui, se charge de la santé des plantes. Un litre d'urine contient environ 6 g d'azote, 1 g de phosphore et 2 g de potassium. L'urine agit rapidement et est considérée comme un engrais équilibré pour les plantes. C'est donc un engrais naturel qui s'inscrit aussi dans une action écologique. C'est un véritable fertilisant. Cet engrais de qualité a des concentrations faibles en métaux lourds. L'uriné est utilisé pendant la culture, lors de la phase de croissance de la plante. Vous arroserez deux à trois fois à deux semaines d'intervalle. Pour l'utiliser, vous pouvez la diluer ou pas en arrosage au pied des plantes. Il est recommandé de diluer pour éviter le surdosage. On parle d'un litre d'urine dans 10 litres d'eau si vous voulez diluer. Il est recommandé de ne pas dépasser deux à trois litres d'urine par mètre carré. Un litre d'urine par mètre carré correspond aux besoins des plantes les moins gourmandes, par exemple les salades. Les plantes les plus gourmandes, par exemple les tomates, peuvent accepter des apports situés entre 4 et 5 litres d'urine. L'urine peut être aussi directement utilisée sur un tas de compost. Elle va aider à la décomposition des matières organiques. Ce sont les personnes qui cultivent les légumes qui achètent beaucoup l'urine car les légumes demandent beaucoup d'azote. C'est le cas de l'amarrante, la morelle noire, le chou, les épinards, les salades, les poireaux, mais aussi les tomates et les aubergines. Et la dernière application de l'urine doit se faire un mois avant la récolte. Il faut savoir que dans certains pays, comme le Kenya, ici en Afrique, les gens élèvent les lapins non pas pour leur chair, mais pour leur urine, qu'ils revendent comme engrais et même comme pesticides. En effet, l'urine de lapin est également un bon pesticide. La pulvérisation de l'urine de lapin fermentée aide à lutter contre les insectes et d'autres nuisibles, y compris les pucerons, papillons de nuit, les mineuses de feuilles, les chénies et les acariens. Le rendement atteint grâce à la fertilisation à l'urine varie en fonction de nombreux facteurs. Un aspect important est l'état des sols. L'effet de l'urine, tout comme celui des engrais chimiques, est probablement un peu plus faible sur un sol qui a une faible teneur en matière organique que sur un sol ayant une teneur élevée en matière organique. Utiliser de l'urine humaine comme engrais, oui. Des scientifiques travaillent sur cette solution efficace pour l'agriculture de demain. L'idée n'est pas loufoque. Et d'ailleurs, les chercheurs des grandes écoles françaises, des grandes écoles d'ingénieurs françaises et suisses, ont démontré que l'urine était une alternative crédible aux produits chimiques pour l'agriculture. À l'ouest de Paris, par exemple, en France, ils ont épandu de l'urine sur une dizaine de parcelles de blé afin de comparer les rendements avec les engrais conventionnels issus de la pétrochimie. Et le résultat est qu'entre une parcelle fertilisée à l'engrais chimique et une parcelle fertilisée à l'urine humaine, il n'y a aucune différence. Les rendements sont les mêmes. On produit la même quantité de végétaux avec l'engrais chimique qu'avec l'engrais d'origine humaine. Avant que les réseaux sociaux ne traitent encore de sorciers ou d'affabilateurs une prochaine personne, il faut savoir que les plumes macérées de poulet sont également de bons engrais. Oui, le jus de plumes de poules macérées est un engrais naturel très efficace. Ce jus de plumes contient de l'azote et des minéraux en quantité. On parle de 11 à 14 % d'azote contre 4 % en moyenne pour les autres engrais naturels. Ce jus contient également le soufre. Le soufre est un élément essentiel pour les plantes. Il se classe quantitativement juste après les trois éléments majeurs que sont l'azote, le phosphore et le potassium que nous avons vu plus haut. Le soufre entre dans la nutrition des plantes et son rôle est d'activer des enzymes et des coenzymes. Aussi, ceux qui élèvent ou qui nettoient les volailles peuvent composer le jus de plumes macérées et le revendre aux agriculteurs comme engrais naturel. C'est un excellent engrais biologique très chargé en azote et en minéraux qui va booster la croissance des plantes à feuilles de manière significative et très naturelle sans provoquer de déséquilibre. Il sera ainsi mieux assimilé et mieux toléré par les végétaux. Pour obtenir ce jus de plumes macérées, il faut justement des plumes de poulet ou de canard, des plumes de vola en général et de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée. Vous trempez vos plumes pendant un à deux mois environ, vous filtrez et vous arrosez vos plantes avec. Il faut savoir que les plumes flottent. Donc, pour les forcer à rester au fond de votre récipient, vous pouvez soit les enfermer dans un contenant, par exemple le filet, certains parts de colon et tout ça, et vous posez une pierre dessus pour que ça reste au fond. Sinon, vous pouvez utiliser un grillage pour les maintenir au fond du récipient. Pour utiliser le jus de plumes obtenu, vous devez toujours préalablement arroser vos plantes. Donc, vous arrosez d'abord vos plantes et après avoir arrosé vos plantes, vous versez le jus de plumes directement au pied de celle-ci. Cet engrais jus de plumes est à utiliser pour arroser les plantes qui apprécient un engrais riche en azote. C'est le cas des légumes feuilles, des plantes vertes, etc. De nos jours, les engrais chimiques sont de moins en moins utilisés car, bien qu'ils donnent un coup de fouet à certaines plantes, ils les fragilisent aussi à plus ou moins long terme, occasionnant une pousse trop rapide et par là même un risque de fatigue de la plante qui est alors plus sensible aux parasites et aux maladies. En effet, il faut savoir que l'engrais qui est destiné à nourrir les plantes peut être naturel ou chimique. Donc, on a deux catégories d'engrais, l'engrais naturel ou l'engrais chimique. S'il est chimique, il est obtenu à partir de molécules de synthèse et fabriquées par l'industrie chimique. Cet engrais n'est pas véritablement indiqué pour l'environnement. L'engrais naturel, quant à lui, peut être soit organique, soit minéral. Les engrais naturels organiques sont issus des déchets végétaux ou animaux et ils libèrent des composés qu'ils contiennent naturellement et qui vont fertiliser la terre, notamment l'azote. On en a suffisamment parlé. Ces engrais organiques peuvent être solides ou liquides, mais ne sont pas forcément bio, car tout dépend de leur origine et des conditions de culture ou d'élevage que la matière première a eu avant. Les engrais organiques sont constitués, comme on l'a vu plus haut, de jus de plumes de volaille, d'urine de lapin, d'urine en général, de la corne broyée, du sang séché, des fiantes et déshydratées, de la poudre d'algues marines, poudre d'os, farine d'arête, de poisson et compagnie, totaux de ricin, de purin, de mélace, de jus d'algue, bref, tout ce qui est organique et qui fertilise. Les engrais naturels minéraux sont directement extraits du sol sans subir des transformations chimiques. Leurs manipulations nécessitent une grande vigilance, car ils sont très concentrés et peuvent entraîner des brûlures. C'est le cas, par exemple, des phosphates naturels. Ils sont extraits en carrières situées principalement en Tunisie et offrent une teneur très élevée en phosphate. On a également les poudres de roches. Les roches volcaniques s'utilisent sur les sols neutres, calcaires ou alcalins, car elles sont riches en silice permettant de lutter contre les maladies des plants. La poudre de roche basaltique, qui contient beaucoup de potassium ainsi que du calcium, du magnésium et du fer, conviendra au sol à tendance acide. Vous l'avez compris, ce n'est pas parce qu'on est ignorant d'une chose que c'est la sorcellerie. Faisons l'agriculture en professionnel et en businessman. Si vendre les urines de votre lapin ou le jus de plume de volaille, à quoi vous revenez, n'hésitez pas, faites-le. D'autant plus que par ailleurs, c'est utile et ça rend service non seulement aux agriculteurs, mais à l'environnement. Utilisons ces outils que sont les technologies de l'information et de la communication pour accroître notre savoir et notre connaissance et non pas toujours pour décourager ceux qui osent. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.